c'est très c'est à dire c'est triste à croire mesdames et messieurs pouvez-vous imaginer que des gens qui volent des milliards peuvent aussi aller voler les voitures au Togo peuvent aller braquer et bien c'est ce qui est arrivé c'est l'histoire qu'on a voulu vous cacher mais nous sommes allés fouiller pour comprendre ce qui s'est passé et nous avons été scandalisés par les procès-verbaux qui nous viennent du Togo vous vous rappelez le 20 mai 2020 en plein Covid et bien on apprend à travers les médias togolais et d'autres médias étrangers qu'on a arrêté 5 braqueurs camerounais dont des militaires voleurs de voitures non seulement ils venaient d'escoquer de l'argent en nombre d'affaires mais surtout ils étaient en train de poursuivre un autre pour voler sa voiture et aussi prendre son argent le plus inquiétant c'est qu'ils avaient des armes des armes sorties du quartier général de l'armée camerounaise à Yaoundé ils ont été arrêtés ils ont été interrogés et nous sommes allés voir ce qu'ils avaient déclaré et surtout leur dossier auprès de la brigade de recherche et des investigations du Togo dans la DCPJ c'est effarant parce que le chef de gang dans cette histoire est un homme de 32 ans qui bénéficie de la protection de la présidence de la république et plus particulièrement du secrétaire ou du directeur adjoint au cabinet civil le directeur adjoint au cabinet civil son nom je crois que vous le connaissez très très bien c'est Oswald Babouquet Oswald Babouquet est la personnalité qui est proche de Chantal Biya puisqu'ils ont grandi ensemble au niveau de Dimaco et d'ailleurs c'est le père d'Oswald Babouquet ou plutôt le père adoptif du père de Babouquet qui sortait avec la mère de Chantal Biya Monsieur Mondi ancien président de la chambre d'agriculture faut-il le rappeler mais Oswald Babouquet qui a certainement l'une des plus vastes maisons et plus belles du Cameroun qui a des milliards Oswald Babouquet et le cerveau d'un gant qui va braquer au tobogne vous allez dire que je suis en train de délirer mais je vais vous montrer les documents avec un certain mot d'eau chef de gant Didier Clément ce monsieur est arrivé au Togo et a commis des gaffes terribles avec son acolyte Umaru Abdou Fatiri et ils étaient encore avec d'autres éléments ils étaient nombreux et ils ont commis beaucoup de braquages ils ont tué des gens et certains d'entre eux ont été tués mais on a caché au peuple Camerounais ce qui s'est réellement passé que les armes sortent du cabinet du quartier général et qu'on aille braquer avec cela au Togo c'est hallucinant pour qu'on n'aille pas trop loin je vais vous sortir d'abord la version officielle à travers ma boîte magique parce que quand il n'y a pas de documents il y a des gens qui vont dire oh j'ai pas de mingon il aime il fabrique des choses et tout et tout je vais vous sortir c'est eux-mêmes qui publie ça je commence par l'état du Cameroun parmi les gens qui étaient là parce que vous allez voir que comme je vous ai dit qu'il y avait Ntangamougo Clément Didier alias Tony et puis il y avait il y avait Ewo Njo il y avait le Grand Choc Bandit je vais sortir beaucoup de choses au sort et comme ça vous allez voir notre régime ce qui nous dirige mesdames et messieurs ceci est un communiqué officiel de nos forces armées signé par le porte-parole monsieur vous le connaissez et c'est bel et bien du 30 mai 2020 je vous fais comprendre que les événements se sont déroulés le 20 mai 2020 et puis on en a parlé dans les télévisions du monde entier le 27 le gouvernement Camerounet n'a pas réagi puis le 28 il y a eu des fusillades et des morts et c'est le 30 que le gouvernement réagit à travers le communiqué 0344 signé à Tonfac le chef de division de la communication je vous ai dit voilà le cachet de la république et suivez l'histoire je vais développer après mais je vous donne la version du Cameroun ces documents m'ont été remis au Togo c'est au Togo que j'ai eu cette version le chef de division de la communication du ministère de la défense communique le jeudi le 28 mai 2020 est apparu sur la blogose faire une vidéo virale de reportage commis par une chaîne de télévision togolaise traitant d'une opération de la police judiciaire de ce pays ayant permis l'arrestation de cinq ressortissants camerounais soupçonnés de possession illégale d'armes et de tentatives de vol à main armée interpellés le mercredi 20 mai 2020 les cinq présumés braqueurs à savoir ntanga mogo clément didier alias tony 32 ans le cerveau de la bande amadjoba 31 ans on a essayé en se servant d'une arme à feu d'arracher un véhicule de grosse cylindrée à bord duquel se trouvait un homme d'affaires togolais en vue de satisfaire une obscure commande ils ne vous disent pas qui a commandé je vais vous expliquer qui a commandé le reportage précise que des cinq présumés malfrats aux arrêts les nommés Eounjo et les Serge Hubert alias Tokyo et Umaru Abdou Fadil seraient des sous-officiers des forces des défenses camerounaises il explique aussi que la perquisition du domicile des cinq présumés bandits à Lomé a permis la saisie de deux pistolets automatiques dont un de marque Tokarev avec son chargeur garni de six cartouches cette arme proviendrait selon les déclarations de mise en cause d'un certain Essimbi Francis soldats servant comme magasiniers soldats servant comme magasiniers d'armes à la brigade du quartier général BQG de Yaoundé c'est eux qui le disent donc c'est un brigadier c'est un magasiniers dont les armes sortent bel et bien de là et ils disaient qu'ils sembleraient et la série d'armes ça ne se trouve pas dans tous les pays quand on a vu ce sont les armes du Camoun eux-mêmes ils reconnaissent les cartouches justement c'est les cartouches du Camoun et même le style j'ai dit bien c'est le Camoun des premières investigations menées par les services compétents du ministère de la défense il ressort que les fois militaire en indélicatesse notoire avec le service et présumé avoir contribué ou directement participer aux actes incriminés sont déjà clairement identifiés à savoir le soldat de première classe et Simbi Francis matricule T15 bar 24 250 précédemment en service à la BQJ ces derniers avaient été mis à la disposition de la brigade de gendarmerie territoriale de Mélène Yaoundé le 6 mars 2020 pour perte d'un important matériel un pistolet automatique et fait l'objet d'un procès verbal de flagrant PV numéro 192 bar 2020 du 11 mars 2020 avant d'être placé en détention provisoire par le commissaire du gouvernement près du tribunal militaire de Yaoundé à la prison militaire de Yaoundé pour violation de consignes et dissipation des faits militaires il est né le 23 septembre 1995 ambassant 2 arrondissement de soie et titulaire de la CMI numéro 100 957 911 du 21 février 2019 à Yaoundé qu'est-ce que le gouvernement camonais nous explique là que voilà un bandit qui est militaire qui a été placé en détention à la prison il n'a pas fait un jour ou deux semaines il se retrouve dehors il vous le dise les militants du MRC qui n'ont braqué personne ils ont 5 ans de prison on vous dit que ce monsieur a été placé en détention le 11 mars 2020 11 mars 2020 mais il braque au Togo le 20 mai 2020 dites moi il est passé par le tribunal militaire et il est placé il est placé en détention écoutez bien ce que le gouvernement vous dit le gouvernement du Cameroun on continue le sergent oumarou aboufadil matricule T11 bar 168 29 précédemment en service à la BQJ BQJ déclaré déserteur depuis le 23 mars 2020 télégramme officiel numéro 2068 bar MP bar RMI A I bar BQJ premier BI du 19 mars 2020 pour avoir sans autorisation ni relève quitté son poste de garde à l'imprimerie nationale emportant avec lui son paquetage sans armes ni munitions il est né le 1er janvier 1988 à Garoua et titulaire de la CNI numéro 11 47 88 48 66 du 3 mars 2013 à Yaoundé voilà quelqu'un qui est déserteur il est de l'armée il a fait commande pour traverser les frontières alors que vous avez à signaler qu'il a déserté il est parti avec les armes il a fait commande pour se retrouver au Togo le second maître Ewanjo et les Serge Hubert matricule 11 bar 13 478 né le 4 novembre 1989 à Saint-Mélima titulaire de la CNI numéro 110 422 993 38 du 5 janvier 2011 à Saint-Mélima et précédemment en service à la marine nationale la procédure de délétation enclenchée en son temps à son encontre sur son cours il a déserté lui aussi il a traversé par ailleurs les investigations ont permis d'établir que le présumé chef de gang le nommé Ntanga Moko Clément Didier alias Tony né le 19 septembre 1988 à Yaoundé et détenteur de la CNI numéro 110 724 721 délivré le 29 septembre 2010 à Yaoundé serait un dangereux repris de justice multirécidiviste plusieurs fois condamné à des peines de prison ferme et actuellement recherché par la direction de la police judiciaire à Yaoundé qui a enregistré plusieurs plaintes des citoyens abusés par ces derniers dont les gars la cherchent un bandit multirécidiviste ils ne parviennent pas à le trouver à Yaoundé mais pour aller attraper le professeur Foguet du bout ni sac ils savent où le repérer mais voici quelqu'un ils disent qu'ils le connaissent ils donnent la prise d'identité ils donnent tout mais ils ne savent pas comment faire pour un dangereux ils même disent un dangereux il convient de préciser pour ceux qui est des militaires que les procédures réglementaires disciplinaires et administratives prévues par les textes en vigueur dans les forces de défense ont toutes été enclenchées dans les délais prescrits c'est bien les enquêtes sécuritaires et judiciaires du reste déjà ouvertes et conduites par la division de la sécurité militaire la sécurité militaire c'est à dire Mbankui Mbankui vient chercher à Paris il va chercher les michel bientôt il va chercher les activistes il va chercher Longa Longa il le tabasse mais un autre les militaires qui sont sous sa commande Mbankui ne parvient pas à les trouver Mbankui ne parvient pas à les arrêter alors qu'ils ont des armes ils braquent c'est bien continuons et la légion des gendarmeries du centre permettront de préciser tous les contours de ces graves agissements le ministère de la défense décline sa responsabilité pour le forfait de ces hommes en rupture des liens organiques avec lui est complètement détachable du service voilà ce qu'ils disent ils déclinent leur responsabilité nulle part ils vous ont dit que ces hommes en tenue ont été relevés ils ont été destitués qu'ils ont été enfermés mais attendez un militaire qui déserte il y a une procédure au delà de ça il ne peut plus continuer à être un militaire mais nulle part il y a une décision qui enlève ces militaires mais cependant comme ils vous ont beaucoup menti qui ne le connaissent pas je vais vous montrer le chef de gant voici une tanga mougo une tanga mougo Clément Didier ce monsieur est connu et entretient de très bonnes relations avec le directeur adjoint du cabinet civil il va chez lui et c'est pour lui dans sa déposition il dit au Togo qu'il a été envoyé par le cabinet civil de la présidence et aussi un commandant de la garde présidentielle dont il tait le nom c'est écrit au Togo ce monsieur que vous voyez qui se surnomme Tony est un dangereux braqueur il a commis beaucoup de braquages et les véhicules qu'il a ramenés ont été utilisés par les membres du gouvernement et je peux vous dire d'ailleurs que ce monsieur que vous voyez comme je vous dis là Tony son propre père lui-même aussi il était chauffeur d'un magistrat Togo et il est devenu braqueur le petit frère de Tony tout le monde le sait il est condamné à mort au Camon pour des braquages mais Tony était recruté pour monter ce gant et je peux vous montrer tous ces membres du gant que le régime BIA que la sécurité militaire ne parvient pas à retrouver voilà voici tout Tony avec l'autre chef de gant l'autre adjoint abdou omar ou fadil les voilà vos gouvernements camerounais ne parvient pas à vous dire là où ils sont moi j'ai leurs photos comment moi je fais je vous les présente d'abord parce que vous allez reconnaître certains même comme beaucoup sont actuellement certains sont actuellement détenus autobourg voilà tous sont des braqueurs il ne s'agit pas de 5 personnes il s'agit d'un grand groupe ils étaient au moins 20 et voilà c'est celui-ci qui je veux bien que vous le remarquiez quand le véhicule est déjà volé braqué avec les armes du Cameroun les armes du quartier général c'est lui qui prend le vol et ces voitures sont les voitures qui sont arrivées à Yaoundé à la présidence de la république ces voitures cette voiture était garée chez le sec c'est le directeur adjoint du cabinet civil il est pasteur babouki il est pasteur c'est sa fille qui chante là il me dira voilà c'est ça qu'on appelle les grosses cylindres attendez avant d'y arriver il faut que je vous montre les autres membres avant d'arriver sur les véhicules parce que même dans votre quartier vous allez les reconnaître voilà d'autres membres du camp voilà vous avez bien vu il ne s'agit donc pas d'un seul véhicule il s'agit de plusieurs voici l'autre qui a été volé au Togo qui est arrivé à Yaoundé voilà ça les militaires camerounais vous voyez bien ici et quand ils arrivent pourquoi est-ce qu'ils vont prendre au Togo parce qu'ils vont dire que le véhicule est passé par le Bénin le port de Cotonou vous avez vu le choc bandit avec quelle qualité le véhicule il est venu quand vous les voyez à Yaoundé ces véhicules sont volés braqués au Togo d'ailleurs vous pouvez voir ça part les immatriculations voilà ce n'est donc pas un véhicule comme vous voulez nous faire croire le porte-parole de l'armée qu'on a voulu vous braquer un véhicule et puis ceci et cela c'est ce qu'ils vous disaient non voilà tous les véhicules qui sont arrivés et que j'obtenais tous ces véhicules ont été volés au Togo et sont arrivés au Cameroun cette grosse cylindrée voilà notre armée voici notre armée Oswald de Babouké te voici voici le travail de Tongan voici tous ces véhicules sont au Cameroun braqués volés et puis arrivés revendus à des hautes personnalités voici notre armée après on va vous dire que ce sont les patriotes qui nous aiment vous avez bien suivi qu'ils ne sont pas en prison ils ont reconnu ils sont là le gouvernement Cameroun a tout fait pour qu'on les laisse pour qu'on les sorte de prison au Togo pour venir pour qu'ils ne parlent pas vous avez vu bon mais ce que je vais vous dire c'est que lorsque ces ils sont pris ceux dont ils parlent là ils sont pris et il y a un autre gang parce qu'ils se sont divisés qui va passer par la frontière du Togo et du Ghana ils vont trouver la police là-bas et il y aura un change de coups de feu deux vont mourir le gouvernement Camerounais ne vous le dit pas les services Togolais eux-mêmes ne savaient pas qu'ils sont en train de faire une véritable guérilla contre l'armée Camerounaise et ils vont croire que c'est des braqueurs qui viennent au Ghana ce sont les militaires Camerounais et comment est-ce que ça va se passer parce que par exemple là comme ils ont dit là que l'arme c'est ici c'est là voilà voilà l'une des armes avec lesquelles ils braquaient cette arme est celle du chef bandit qui a été récupérée parce que les autres sont là mais c'est pas là où je voudrais vous amener je vais vous amener dans un autre point beaucoup plus grave c'est que ils vont dans ce braquage dans l'échange des coups de tir un militaire Camerounais sera tué par la police togoleste parce que la police togoleste va tout simplement dire nous avons fait lui un échange de coups de fil il y a des blessés graves et puis ils sont partis voilà l'aide des cadavres et ce cadavre est celui qu'ils ont décidé de ramener au Cameroun comme ils décident donc de ramener parce que les deux voilà les deux autres voilà deux vous voyez ils sont là ils ont été abattus par la police togoleste alors pourquoi je m'attardais sur celui-ci vous voyez que il est dans une grosse cylindrée il est dans une grosse cylindrée alors ils sont coincés pendant qu'ils sont coincés le chef de gant va donc appeler il va appeler Oswald Babouke que nous avons un cadavre entre les mains nous devons traverser avec c'est là où Oswald Babouke va envoyer son chauffeur son chauffeur est là son chauffeur est là un chauffeur le voici ce monsieur s'appelle Joseph Olivier Zoua ce monsieur que vous voyez là c'est le chauffeur d'Oswald Babouke qu'il va envoyer en rapport et d'ailleurs vous le voyez encore ici je vous présente encore une autre photo pour que vous compreniez le voilà Joseph Olivier Zoua c'est le chauffeur d'Oswald Babouke c'est lui qui va donc partir avec de l'argent et va faire apporter les laissés passés spéciaux faits par Babouke pour que pour qu'on traverse pour que les bandits traversent avec la dépouille dans le véhicule voici ce laissé passé vous voyez bien c'est qui PRC 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 laissé passer spécial PRC veut dire présidence de la république du Cameroun présidence de la république du Cameroun c'est avec ce laissé passé venant de la présidence qu'on va laisser vous voyez d'ailleurs ici comment il porte son casque le chauffeur d'Oswald Babouke voilà Joseph Olivier Zoua le voilà voilà les activités du Cameroun c'est avec ça qu'ils vont traverser la frontière donc on ne peut pas les contrôler quand c'est président de la république laissez passer spécial on se voit que je vous dis c'est un pasteur il dit qu'il a remis sa vie à Dieu depuis 2000 et il va avec de l'argent et d'ailleurs vous pouvez voir vous voyez comment ils exhibent de l'argent il va leur distribuer de l'argent c'est à dire que d'ailleurs quand on va arrêter Tony on va fouiller la maison on va trouver que dans la maison qu'ils occupent qu'il y a beaucoup d'argent donc pratiquement 36 millions et Tony va dire que les 36 millions lui ont été envoyés par son commanditaire de la présidence de la république mais ne donne pas le nom mais il a fini par cacher le morceau puisque d'abord nous avons cru que c'était le commandant de la GP mais après des enquêtes au niveau de la présidence ça a été craché et nous avons eu toutes ces photos comment je fais pour avoir ces photos là les documents me viennent du Togo les photos me viennent de chez eux c'est pas moi qui ai filmé ça vous voyez comment ils sont regardez regardez vous-même regardez les liasses d'argent voici les liasses d'argent l'autre il se cache l'autre il se cache il montre il montre des liasses d'argent Oswald de Babouquet bras droit de Chantal Biya rappelez-vous que c'est lui qui justement avait représenté Chantal Biya à la cérémonie des canals d'or dont il n'y avait pas de femme pour représenter Chantal Biya il n'y avait que Oswald de Babouquet gang de malfrats mesdames 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 messieurs quand vous regardez ceci la présidence de la république vous avez écouté ce que le porte-parole de l'armée dit et ils vont vous dire que c'est la diaspora qui salue l'image du Camoun c'est la base c'est le conseil des Camounens de la diaspora c'est Jipo et Rémi vous m'avez vu avec une arme vous m'avez vu aller tuer les gens à l'étranger aller voler des milliards aller voler des voitures vous m'avez vu des gens qui portent une délue et ils se disent les patriotes ils font l'argent dans les caisses de l'état ils vont voler au Togo avec ça vous voulez qu'on soit respecté on ne peut pas être respecté parce que le poisson comme le dit un proverbe à quelqu'un commence pour y pour y pour y